Malgré les jolis gains de la veille, Wall Street ouvrait en léger recul ce vendredi. Alors, faute de statistiques, tous les regards restaient tournés, bien évidemment, vers l'Europe et le dossier grec. Le dollar, quant à lui, terminait sa semaine en hausse. L'euro-dollar cédait plus d'un demi-pourcent à 1,1313. La livre britannique de la reculait-elle de 0,09 petit pour cent à 1,5866. Le dollar-yen, enfin, prenez 0,12% à 1,23,09. Focus aujourd'hui sur la paire euro-yen, une paire qui reste à la baisse sous sa résistance de 140,15. Des positions courtes sont d'ailleurs attendues sous cette valeur avec des cibles à 1,3885 puis 1,3850 en extension. Place désormais aux métaux précieux. Il consolidait ce vendredi, c'était le cas notamment de l'or qui est en focus. L'or qui se maintient malgré tout au-dessus de son support clé situé à 1,194,6. Une figure en fagnon haussier laisse d'ailleurs la place à un possible rebond technique après cette phase de consolidation. Et tant que 1,194,6 fait office de support, prévoyait justement de nouvelles hausses vers 1,209,1 puis 1,213,30 en extension. L'argent, pour terminer, ne variait guère avec une 11,3 à 16,15 dollars. Pour Training Central en direct depuis le Stock Exchange ici à New York, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée, à demain.